Première vidéo sur la convexité, nous allons découvrir cette notion. On a représenté ici sur ce repère deux courbes qui représentent donc deux fonctions, une fonction f et une fonction g, la fonction f en rouge et la fonction g en bleu. On observe que ces deux fonctions semblent croissantes sur l'intervalle 0,3. On voit que la courbe rouge monte, la courbe bleue monte aussi. Elles ont donc des points communs, une positive, l'autre négative, peu importe. Par contre, au niveau du graphique, une chose frappe quand même, c'est que leur courbure n'est pas la même. Ces deux fonctions sont croissantes, on l'a dit, mais la première, la courbe rouge, a une courbure qui est orientée vers le haut, alors que la bleue, qui est aussi croissante, a une courbure orientée vers le bas. C'est cette notion de courbure, de courbe, orientée plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas, qui va nous intéresser dans ce chapitre. Pour essayer de mettre un peu des mots de vocabulaire sur cette définition, on a donc deux situations. Celle de gauche, où on a une courbure tournée vers le haut, et celle de droite, une courbure tournée vers le bas. On va donc donner pour commencer une définition intuitive, et on dira que dans le côté gauche, quand la courbure est tournée vers le haut, la fonction est convexe sur l'intervalle considéré, alors que de l'autre côté, quand la courbure est tournée vers le bas, la fonction sera dite concave sur l'intervalle considéré. On peut donner un petit moyen mnémotechnique, c'est quand on est tournée vers le bas, et bien on va regarder vers la cave, et donc c'est là où la fonction est concave. Un autre plus tiré par les cheveux, c'est quelqu'un convex, et bien lève les bras au ciel pour protester. Donc une fonction convexe, lève les bras au ciel, une fonction concave, et bien tourne les bras vers le bas. Une deuxième approche de cette définition, et ici, pour ma fonction, quand la courbe représentée est rouge, et bien dès que je prends deux points de ma courbe, A et B, quels que soient ces points que je peux glisser, je m'aperçois que le segment AB est toujours au-dessus de ma courbe, il peut être là presque tangent, mais en tout cas, il sera toujours au-dessus de ma courbe. Inversement, pour ma deuxième fonction, ici représentée par la courbe bleue, qui est concave, et bien le segment DE, ici, est toujours en dessous de ma courbe. Avec la fonction convexe, le segment de deux points de ma courbe est toujours au-dessus. Avec une fonction concave, le segment de deux points de ma courbe est toujours en dessous de ma courbe. C'est donc une deuxième approche plus géométrique, qui permet de dire que si tout segment AB, comme ça, est au-dessus de la courbe, alors la fonction sera convexe. Inversement, si le segment est en dessous de la courbe, alors la fonction est concave. On a représenté ici la fonction carré, qui est convexe sur R, et on a tracé différentes tangentes à la courbe. Et on voit que systématiquement, les tangentes sont en dessous de ma courbe, et on a l'impression que ces tangentes portent, en quelque sorte, une sorte de rail, portent la courbe. Ici, on a représenté la fonction inverse sur X, qui a la particularité d'être concave pour R étoile moins, et convexe sur R étoile plus. Et on s'aperçoit que là où elle est convexe, pour les valeurs positives, on retrouve le fait que les tangentes sont en dessous de ma courbe, qu'elles portent, en quelque sorte, la courbe. Mais inversement, quand ma fonction est concave, quand la courbe est tournée vers le bas, eh bien, les tangentes sont au-dessus. C'est plutôt ma courbe qui porte mes tangentes. La courbe, les tangentes sont au-dessus de ma courbe. Et voilà qui nous amène à une définition graphique. C'est que si F est une fonction dérivable sur un intervalle I, et qu'on appelle CF, sa représentation graphique, alors, on dira que la fonction F est convexe sur I. Eh bien, cela, ça signifie que la courbe CF est située entièrement au-dessus de ces tangentes. C'est ce que nous disons tout à l'heure, les tangentes portent la courbe. Inversement, si la fonction est concave sur l'intervalle, cela signifie que la courbe est entièrement au-dessous de chacune des tangentes. Voilà, c'est terminé de cette première vidéo qui avait pour objectif de donner une approche un peu graphique, géométrique, de la notion de concavité ou de convexité. Il restera d'autres vidéos pour donner des propriétés plus rigoureuses et plus algébriques.